... Charlotte et Ludovic Durand décident de se lancer dans un projet de construction de maison. Ce n'est apparemment pas ce qu'il y a de plus compliqué, surtout qu'il existe aujourd'hui de nombreuses solutions. Alors là, je dis stop. Pardon ? Oui, je me permets de vous interrompre pour vous signaler qu'il existe peut-être de nombreuses solutions, comme vous dites. Mais ce que nous voulons, c'est une solution privilégiant le développement durable, une solution vertueuse. Euh, oui, bien sûr, une solution responsable. Absolument, monsieur Hoff. Une solution qui ne fasse pas venir les matériaux du bout du monde. Une solution qui n'explose pas l'empreinte carbone. Une solution qui privilégie la proximité et la construction durable. Proximité, construction durable, j'ai ce qu'il vous faut, Charlotte. Écoutez. Le parcours type du granulat est quand même quelque chose qui est assez simple. On part d'une carrière où sont extraits les matériaux. Et ces matériaux vont être transportés vers les lieux de fabrication et de commercialisation dans un rayon qui est de l'ordre de quelques kilomètres. La prise en compte de la biodiversité sur la carrière va se faire de deux manières différentes. Avant l'exploitation du site, par la prise en compte des espèces animales ou végétales qui vont être identifiées. Et surtout pendant la vie du site, en faisant attention un petit peu à la présence de ces espèces-là sur le site. Une fois la construction terminée, il va se passer la vie de la construction jusqu'au jour où on va la déconstruire pour telle ou telle raison. Et les produits, les bétons qui vont être déconstruits vont être acheminés sur des plateformes de recyclage, être élaborés en granulat recyclé qui vont pouvoir repartir dans le circuit économique. Le béton, qu'il soit en béton prêt à l'emploi ou en produits manufacturés, va avoir une zone de chalandise qui va être relativement restreinte. Le béton prêt à l'emploi va avoir un temps de prise. Et les produits manufacturés en béton vont avoir un poids qui va être conséquent, qui va faire qu'on va avoir une possibilité de commercialisation uniquement sur le territoire propre. Le béton prêt à l'emploi est issu d'un circuit très court en termes de production. C'est un produit 100% local. C'est probablement le seul matériau de construction disponible sur la planète qui soit 100% local. Ce qui veut dire un maillage d'unités de production qui est extrêmement resserré pour permettre la livraison d'un territoire. L'éco-conception dans notre métier, elle repose sur plusieurs aspects. La première, c'est d'économiser de la ressource naturelle. Le recyclage qu'on introduit dans nos bétons est une façon d'y répondre. On peut travailler également sur la conception de l'ouvrage lui-même à travers mettre le bon béton au bon endroit pour économiser de la matière et la rendre plus efficace et performante. Et puis, on va travailler sur l'énergie grise même du matériau béton en diluant la matière cuite, c'est-à-dire celle qui va dégager du dioxyde de carbone par des additions qui permettent de conserver une performance avec un poids carbone inférieur. Le matériau béton, en plus d'être 100% local, est 100% recyclable et qui plus est recyclable dans un circuit court. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de le transporter à des centaines de kilomètres pour le recycler. Il est recyclé sur place et réutilisé sur place pour faire du béton. Vous voyez, monsieur Hoff, c'est exactement comme ça qu'il faut procéder. C'est le même principe d'économie circulaire que l'on veut pour la construction de notre maison. Vous m'envoyez ravi. Et le constructeur ? Et l'on pense quoi, le constructeur ? En tant que constructeur de maison individuelle, j'ai choisi de travailler avec le béton de par sa disponibilité. C'est un matériau qui est très simple à trouver. Nous avons une centrale à béton à moins de 20 kilomètres, quelque soit l'endroit où on est. Le provisionnement est très facile. La France étant un pays minéral, le béton est ancré dans les mœurs depuis très longtemps. Donc nous n'avons aucun problème pour trouver des maçons compétents. Aussi bien au coulage qu'en préfabrication. Le béton, un matériau 100% naturel, 100% local, 100% recyclable. Merci monsieur Hoff. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !